amis cyclistes bien le bonjour alors attendez j'attends de terminer les petites bosses voilà parce que parler et souffler c'est jamais agréable à écouter pour vous bien aujourd'hui mission compliquée pour ne pas dire mission impossible nous allons essayer de trouver du chemin sec et je vous garantis que c'est pas évident là je prends un risque je me lance dans la forêt et la forêt de une c'est humide de 2 c'est comme c'est un peu fermé c'est pas entièrement c'est pas vraiment un ciel ouvert le vent s'y engouffre moins et on a beau dire le vent c'est relou mais n'empêche que pour le gravel c'est bien parce que ça fait sécher le sol en fait quand vous avez le chemin en plein milieu d'un champ à l'air libre qui mange le vent à longueur de journée ça le fait sécher pour ça qu'en forêt ça sèche pas de ouf aujourd'hui gros vent en plus un souffle sud ouest et comme ça souffle sud ouest ça souffle un peu de douceur il fait 11 degrés il est 9 heures du matin il fait 11 degrés avant un prochain coup de froid les quatre prochains jours s'annonce très très pluvieux la pluie arrive aujourd'hui même pour quatre jours pour ça je me suis dépêché de partir avant mais c'est pas dit qu'avant la fin je prenne pas une petite averse on verra mais comme je vous disais dans précédentes vidéos il a énormément plu depuis un mois pas le massacre ici à le bûcheronnage c'est un massacre à chaque fois oh là là c'est affreux il y avait une superbe forêt un petit endroit avec des sapins c'était super avec des pins là j'en veux pour preuve que on a fait un show photo origine à cet endroit même si j'y pense j'essaierai de vous incorporer une ou deux photos c'était franchement très joli et là vous avez vu le massacre il reste plus rien c'est affreux en plus ils font ça salement je trouve parce qu'au sol après ça ressemble à rien quoi c'est un champ de guerre le truc en soi je m'en fous ils peuvent couper du bois mais ça dépend des endroits et puis d'essayer de dire mettre propre en état le chemin quoi parce que là bon il passe avec leurs engins tout est pourri après derrière regardez-moi ça le chemin là il était beaucoup mieux que ça là on voit les gros engins qui sont passés ils ont charrié du caillou et puis ils l'ont élargi sur tout le chemin c'est pas le jojo waouh bon c'est ça là mais je m'attendais à pire je m'attendais à pire là il ya toujours moyen de trouver un échappatoire à la mare debout hop comme là par exemple voilà je voulais vous annoncer que je vais arrêter le le délire de par la pression parce que c'est pas une pression mais ni une obligation enfin si c'était une obligation envers moi même que je m'étais mis un petit défi personnel rien à voir avec vous de publier une vidéo par semaine et ne pas y déroger et j'ai tenu j'ai tenu je n'avais pas fait attention et youtube me l'a rappelé mien m'a envoyé un message pour me féliciter c'était l'anniversaire des deux ans de la chaîne ici c'est massacre 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 regardez moi ça c'est un scandale ça me saoule oui vous avez bien c'est l'inondation donc youtube envoie un message félicitations ça fait deux ans vous publiez régulièrement les vidéos et je réfléchis je dis ouais c'est vrai ça fait deux ans ouais cool donc on a passé le cap des deux ans des deux ans une vidéo par semaine 52 semaines 104 vidéos en produite en deux ans c'est sûr pourrait vérifier j'en suis fier c'est cool petit défi que je m'étais mis personnel ça faisait partie de ma routine de la semaine seulement je me rends compte que cet hiver on a essayé d'autres stratégies écores parce que l'hiver dernier c'était compliqué de filmer là on s'est dit on va faire un peu de vélo route mais en réalité c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué parce qu'il faut que la météo match avec le week-end parce qu'en semaine on peut pas rouler à deux même en semaine tout seul mois bon bah c'est moins marrant de faire des vidéos et puis j'ai le boulot aussi voyez cette semaine il faisait grand beau mardi mardi j'ai bossé toute l'après midi donc c'est cuit j'ai pas pu j'ai pas pu aller rouler vous faire une vidéo priorité au travail youtube c'est pas mon job je vous le rappelle je n'ai pas vocation j'ai pas pour ambition d'en vivre je m'en fous c'est pour la rigolade alors tout ça pour dire que je prends maintenant conscience et je prends la décision que je je ne me force pas à faire j'arrête mon défi et parfois on pourra sauter une semaine on pourra sauter une semaine voilà ce qui va arriver dans les prochains mois à la semaine prochaine ils annoncent beau après les quatre jours de pluie donc je pense que vous aurez une vidéo je vais pouvoir rouler mais après je sais pas parce que en fonction que si on a des déplacements vous savez que parfois on remonte on bouge un peu en france pour aller voir la famille des déplacements parfois la maladie l'année dernière je me suis retrouvé en incapacité pendant un bon deux semaines de pouvoir rouler et malgré tout j'avais beaucoup toussé mais j'avais réussi à produire une vidéo les aléas du travail aussi quand il ya des des surplus de boulot bref la météo bref en tout cas s'il ya possibilité en public comme d'habitude on est fidèle s'il ya pas possibilité bah c'est pas grave je relativise et je me dis bon c'est pas dramatique alors pour conséquence pour vous il y aura qu'une seule conséquence c'est que lorsque vous arrêtez un un rythme régulier sur youtube et bien youtube cesse de vous mettre en avant et petit à petit vous disparaissez du de l'écran d'accueil de des gens qui vous regardent d'habitude en soit moi je m'en fous ça va faire baisser mon nombre de vues si je saute une semaine la semaine suivante la vidéo aura du mal à à démarrer mais bon je vous ai déjà dit je m'en fiche du nombre de vues donc moi c'est pas grave en revanche pour vous mais est possible que vous ne soyez plus au courant des vidéos que je vais sortir si je continue tous les semaines vous avez toujours youtube qui vous dit à une vidéo ou qui vous le propose sur votre sur votre téléphone en revanche si je rate une semaine où je rate deux semaines mais quand je reviens la troisième semaine c'est pas dit que youtube va encore me faire une place dans votre fil d'actualité alors pour ça c'est simple ceux qui le souhaitent et qui veulent pas rater au cas où il y aurait des trous dans l'année vous abonnez et vous activer la notification et en principe ça devrait résoudre le problème et puis ceux qui veulent pas s'abonner ils s'abonnent pas je m'en fous je fais jamais d'appel à l'abonnement j'ai arrêté de faire ça parce que je m'en fiche du nombre d'abonnés nombre de vues tout ça c'est pas grave je m'en tape donc voilà donc vous êtes prévenu si si je peux filmer on filme si on veut pas filmer ben on filme pas et puis bon voilà mais la semaine prochaine a priori y aura pas de soucis y aura une vidéo donc là j'ai pas pris le risque de prendre les chemins sur les côtés parce que voyez voilà c'est ça regardez c'est plein de flottes c'est inondé ça fait un mois il pleut quatre jours très très fort deux jours secs quatre jours pluie deux jours secs quatre jours pluie c'est l'enfer enfin moi je déteste ça je n'aime pas la pluie de base et c'est chacun ses goûts il y en a qui n'aiment pas la couleur rouge il y en a qui n'aiment pas le jour le lundi il y en a qui n'aime pas les haricots verts bon ben voilà moi j'aime pas la pluie donc commencez pas à râler en commentaire en disant oui la terre en a besoin il faut penser à l'humanité et je parle pas de ça je parle juste de préférence j'ai le droit de pas aimer la pluie tout comme j'aime pas le froid et je préfère qu'il fasse 35 degrés voilà chacun ses goûts quoi donc relax donc du coup on traverse la forêt par la route la route qui est fermée au véhicule cette forêt ci mais au moins comme ça j'évite les plans galères dans les flaques d'eau j'avais oublié c'est une grosse côte heureusement que c'est relativement sec là moi j'ai oublié le fait de peut-être peut-être on n'y est pas encore mais je préviens juste le fait de peut-être zapper des semaines ça évitera aussi les vidéos qui ne servent à rien comme celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui ne sert strictement à rien c'était vraiment parce que je voulais vous annoncer ça mais sinon j'aurais rien fait du tout parce que les vidéos moi je veux mettre en avant du paysage des trouvailles de chemin ou alors parler de vélo parler de mécanique parler de l'état d'esprit et là franchement c'est vide de contenu aujourd'hui c'est pas la première fois j'ai déjà fait ça cet hiver et ça ne me plaît pas du tout de parler de moi les vidéos juste pour parler de moi c'est pas mon délire ça ne m'intéresse pas de faire ça donc ça évitera cette pression de la vidéo chaque semaine de faire des vidéos qui ne servent à rien qui n'apportent aucune valeur en termes de contenu je répète comme celle que vous regardez en ce moment et je répète encore une fois sinon dans les commentaires vous allez me dire ouais mais Arnaud on te met pas de pression on t'a jamais obligé à faire une par semaine on comprend et tout non mais je sais je sais c'est moi qui me suis mis une pression et encore c'est moi qui me suis mis un défi et c'est bien aussi de pas rester dans sa zone de confort je me suis mis le défi je me suis dit bah écoute allez motive toi et une vidéo toutes les semaines voilà c'est juste moi en fait donc qu'on sait pas me dire ouais t'inquiète on t'en veut pas et tout non mais je sais bien je sais bien je sais que vous êtes tous bienveillants c'est hyper franchement ça arrive mais c'est hyper rare que j'ai un rageux dans les commentaires ça arrive ça arrive comme par hasard c'est beaucoup de vététistes d'ailleurs je sais pas pourquoi ils viennent regarder mes vidéos s'ils détestent tant que ça mais à chaque fois que j'ai un commentaire un peu méchant toujours un vététiste qui vient pour gueuler je parle j'emploie rarement des mots grossiers sur cette chaîne voire même jamais je vous mets au défi d'en trouver mais là faut le dire c'est juste pour gueuler gratuitement mais bon vous vous ne voyez pas tout ça parce que souvent je discute même pas pouf j'appuie sur le bouton supprimer je réponds même pas au mec je supprime je baigne terminé je m'en fous je pas là pour faire des débats encore deux choses à préciser relatifs au futur de la chaîne première chose dans les prochains mois prochaines semaines on ne sait pas encore quand je vais changer le jour de publication historiquement la première année si je me trompe pas on était parti sur j'ai publié pendant presque un an le chaque jeudi fin de journée c'est toujours vers 18 heures en général puis après j'ai switché pour passer au vendredi et là je vous annonce que progressivement j'aimerais bien j'aimerais bien atterrir sur la case du mercredi donc où on passera brutalement un jour d'une semaine à l'autre d'un vendredi soir à un mercredi où on fera ça progressivement d'abord le jeudi et ensuite le mercredi avec le boulot en fait le vendredi ça m'arrange pas du tout donc j'ai honnêtement je pense à tester mais je pense que le mercredi ça me conviendrait bien mieux pour l'organisation donc ça je fais pas encore quand je vais le faire en réalité si je sais quand je vais le faire c'est à dire que quand la vidéo sera prête pour le mercredi ce qu'en réalité aujourd'hui nous sommes jeudi la vidéo sort demain vous voyez je pouvais pas publier hier donc c'est aussi ça le fait d'être à flux tendu chaque semaine une vidéo c'est que j'ai jamais d'avance j'ai pas le temps pour ça le job tout ça c'est impossible la deuxième chose que je voulais vous parler et là c'est plutôt un avis votre avis que je vais solliciter la semaine dernière très très bon accueil pour ma vidéo vélo route sur l'ascension du grand colombier depuis angle fort je suis un petit peu étonné parce que en général vélo route vous kiffez pas tant que ça et ça fait assez faute vue d'habitude là de bons retours vous avez tous appréciés c'est cool et donc je vous le pose la question est ce que vous voulez que je refasse le même genre de vidéo c'est à dire vraiment au guide touristique vous annoncer chaque pourcentage pour savoir à quoi vous en tenir etc en vélo route en bitume d'autres col faire ça sur des cols mythiques que vous pourriez éventuellement venir faire lors de vos prochaines vacances et ça vous aiderait à vous préparer à savoir à quoi vous attendre par exemple je sais quand les gens viennent ainsi en vacances ils font tout ce qu'il ya de plus connu col de la croix frie la colombière col des glières etc etc où je peux vous faire aussi des moins connus comme col de l'art pétard ou après sur chambéry je peux faire des choses comme ça il ya déjà quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé si je pouvais refilmer grand colombier route mais par l'autre versant qui est beaucoup plus dur encore si si c'est encore pire que ce que j'ai fait la semaine dernière et bien pourquoi pas pourquoi pas je pourrais je peux le faire oui j'ai tout ce fait les versants de grand colombier donc je peux le filmer oui donc vous me direz j'ai que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à venir en vacances régulièrement par ici si vous voulez que je défriche un col pour vous pour vous voulez voir un aperçu de ce que ça va donner je peux pourquoi pas ce sera du vélo route mais c'est pas grave un mois tant que je pédale ça me va toute façon je vais les faire tous ces cols là je vais faire déjà parce que j'ai l'habitude de les faire l'été puis aussi parce que horare ne les a jamais fait donc elle va vouloir les faire notamment col de joue plane et celui ci elle a déjà fait plusieurs fois trois fois je crois en vélo route et on va y retourner on pourrait filmer joue plane avec la descente sur mordine ça si ça vous branche on peut le faire vous me dites à vos à vos claviers et ici il ya plusieurs vidéos de ça il ya six mois je vous ai dit or ils sont en train de terrasser ça ressemble à un immeuble et tout c'est horrible ça bétonne sévère la gauche la voyelle à un chantier j'ai eu le fin mot en réalité pas du tout je n'y étais pas du tout enfin si dans le fait que ça bétonne oui mais je n'y étais pas du tout c'est pas ce n'est pas un lotissement encore une bâtisse à plusieurs étages voire c'est tout simplement l'agrandissement du cimetière cimetière que vous pouvez apercevoir devant moi regardez le cimetière est là et à la droite et donc là un peu plus loin ils font l'agrandissement du cimetière un petit cimetière secondaire ou plus grand qui deviendra principal peu importe et donc voilà je tenais à rectifier enfin j'ai pas du tout pensé mais c'est parce que je passe à côté je me dis ah bah tiens c'est l'occasion ça ne va pas être un immeuble d'habitation comme je le craignais enfin si ça va être un lieu d'habitation mais les habitants ils sont très calme et très paisible on ne les entend pas je vais je fais un petit peu je vais faire un petit peu des shorts sur youtube pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce sont des vidéos très courtes d'une durée maximale de une minute donc vous voyez ça ça m'apprendra à faire court ça va être dur donc des vidéos très courtes au format vertical format d'un téléphone portable j'en ai fait une la semaine dernière qui a été très peu vu donc je suis pas je sais pas comment ça fonctionne je découvre je sais pas si youtube vous a prévenu de cette vidéo quoi que ce soit mon but c'est je vais m'en servir pour répondre à des questions qui ne mérite pas une vidéo complète et je vais voir je vais voir si j'arrive à rentrer ça en une minute des petites questions de rien du tout parfois je me dis assez sympa la question je réponds à l'écrit parce que vous savez je réponds 90% des commentaires à l'écrit c'est rare que je réponde pas mais parfois je me dirai à l'écrit c'est relou à l'oral ce serait mieux mais ça mérite pas une vidéo donc on verra quand vous avez des questions cool que je vois passer et que je peux faire passer ça en une minute je vous ferai un short comme on appelle vidéo courte donc bien je sais pas là encore peut-être qu'il faut s'abonner activer la notif j'en sais rien faites des tests sur youtube vous verrez bien ou alors il faut penser à aller checker ma chaîne de temps en temps pour voir si j'en ai mis une je sais pas comment ça vous allez vous me direz faites l'essai puis vous me direz comment si vous avez été informé de cette publication je vous reprends il ya quelques marcheurs là je vais pas les importuner avec ma caméra je double tout ça et puis je vous reprends après là haut on va voir bon au final au moment où je vais pour doubler les deux marcheurs trailer le monsieur m'interpelle et me dit c'est un gravel ça résultat ben j'ai fait toute la montée avec eux quasiment en train de discuter et j'ai parlé 10 minutes avec eux de gravel de tout ça mais comme d'habitude en fait je coupe toujours la caméra dans ces moments là je vous dis jamais mais il se passe pas une sortie sans que je m'arrête de discuter avec quelqu'un la semaine dernière en haut du grand colombier un mec était dans sa voiture bah de toute façon vous voyez sur la vidéo il ya une seule et une seule voiture dans toute la vidéo est allé là haut et il me voit il me voit faire la vidéo la photo pour la vignette et du coup il sort de sa voiture et il propose de me prendre en photo donc je dis ben non mais c'est pas la peine je monte tous les mois j'ai l'habitude c'était je voulais pas commencer à lui expliquer c'est pour une vignette et tout ça et donc du coup on discute et je me suis gelé là haut à discuter un bon quart d'heure avec ce monsieur on parle les vélos on parlait de la région tout ça c'était c'est tout le temps je vous garantis pour une mandat aura pour une mandat damien aussi quand ils roulaient avec moi à chaque fois lui j'ai le seul un peu il trouve que j'exagère je sens bien que des fois il se dit c'est bon allez on y va arrête de discuter ah j'aime bien ça les gens sont sympas ou juste sympa j'aime bien faire des rencontres au résultat ça m'a retardé un peu et je sens que je sens quelques gouttes je pense que je vais me faire rincer c'est pas grave bon je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter et je ne sais plus les idées que j'avais en tête pour encore vous raconter pour conclure voilà les tracteurs font du bruit on reprend après pour écouter voilà c'était la vidéo qui servait à rien je vais donner quelques infos voilà ça y est j'ai pris une averse je me suis arrêté mettre le coupe vent dans un abribus la pluie le vent se lève de plus en plus il est temps de rentrer s'il y aura des jours meilleurs la belle saison on pourra repartir à la journée avec aurore faire des grandes traversées ça ça fait plaisir faire de belles vidéos bien travailler tout ça des beaux montages ça ça fait plaisir aussi ça viendra profiter rouler par chez vous si la météo le permet et puis je ne vous dis plus à la semaine prochaine à partir de maintenant parce que ce sera la surprise on verra donc je vais vous dire tout simplement à la prochaine les amis ciao oh oh oh